Alors, les randonneurs masqués, fidèles à la tradition de Découvrons la Région avec les randonneurs masqués, vont vous faire découvrir le Mont Jonathan, un endroit qui n'est pas très connu, en fait, qui est connu par personne. Alors, venez-vous avec vous autres, puis on va vous décrire comment vous rendre là-bas au Mont Jonathan. Hé hé! Alors, vu qu'il n'y avait pas tellement d'indications, c'est sur le chemin du lac Sauvage. Il y avait une petite pancarte ici de ne pas jeter des cochonneries pour des imbéciles qui jettent des cochonneries. Donc, on vous a marqué Mont Jonathan. Donc, tu vas pouvoir que c'est l'entrée de la trail du Mont Jonathan. Donc, les randonneurs masqués, pensez-vous! Ah, un petit huisseau! On traverse le huisseau. C'est bon, hein? Bienvenue! Mon Jonathan! Ok, on va partir du parking! Oh! Ok! Bon! C'est salé! Je ne sais pas si ça fait un drôle d'effet, hein? Ça... Tu sens-tu comme un bon boc? Oui! Regarde, tu as mis ta langue là-dessus, puis on dirait qu'il y a de la piste. Oui, mais... Où la canouille? Donc, il y a des chasseurs ici. Alors, quand on fait les randonnées l'automne, bien, on respecte les chasseurs, parce que c'est souvent eux autres, grâce à eux autres, qu'on a des beaux sentiers. Parce que ces gars-là, tu sais, dans le fond, ils ont deux mois dans l'année, hein? Donc, moi, je trouve que le partage, c'est très harmonieux. Eux autres, ils ont deux mois dans l'année, c'est qu'ils peuvent venir chasser, puis ils nous entretiennent les trails, donc, on est pour les sentiers partagés, nous, les randonneurs masqués. Oui. OK, là, on tombe dans le trail de 4 roues. OK, par rapport à où, hein? Tu vois, ça, c'est une vraie trail, et on va quasiment en venir en pick-up. Ça a déjà été mon Jonathan. Oui, on voit un peu la flèche, qu'est-ce que c'est écrit 3, la 3, les 8, la 3, puis Joe, Jonathan. Ah, Jonathan! Jonathan, c'est cool, comme ils ont fait leur volée, là. Il y a du monde qui l'entretienne, c'est le fun. Donc, c'est par là, on en a un bout. Cet eau-là n'est pas bonne. On ne boit pas d'eau dans la quadruque de Montréal, surtout avec la corruption. Ah, tu voulais dire la corrosion. Ah, merde! Oh, c'est ça, donc là, moindrement qu'on arrive dans le dégagé, à un moment donné, tu vas sortir de la traîne de 4 roues, c'est quand même que c'est dégagé. Il y a un galet de roche. OK? Puis ici, il y a une traîne qui n'a pas l'air d'une traîne qui aurait envie de continuer dans le même sentier, mais tu vas piquer ici, à travers les herbages, puis on va mettre une balise randonneur masquée sur un arbre. Ah, bonne idée. Il est déjà plus haut possible. Oui, pour l'hiver, hein? On est friches. Donc, on le répétera jamais assez quand tu mets une balise. Il ne faut pas rentrer de clous complets. Oui, parce qu'un arbre, ça pousse. Exact. Donc là, c'est un peu mélangeant parce qu'on a mis la balise randonneur masquée. Là, tu descends vers le nord. Fais-tu prendre ta boussole, là? Mais tu sais, à peu près 500 pieds plus bas, là, tu vas voir, il y a une autre intersection, ça, ça va direction est. Puis regarde, on a mis un flag... À droite. À droite, avec des tirs. À droite, avec des petits pois. Puis il y en a un sur l'arbre, il y a trois flagues, là. Donc, si tu veux aller au Mont-Jonathan, c'est par là qu'il faut que tu ailles. Parce qu'Éric est venu une semaine avant, puis il a fait de l'eau jusque-là. Oui, c'est ça, tu peux te perdre. C'est une trail d'hiver, hein? Bien, il y a divers trails, justement. C'est ça, le portail. Donc, on tourne à l'est. À droite. On tourne à la pancarte, c'est un petit peu plus loin. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 que c'est le même gars ou les mêmes groupes qui ont fait la prise. Donc ça grimpe encore au Mont Jonathan. C'est des grimpeurs aventuriers. C'est pas des grimpeurs de parking. Non, en effet. C'est quand même beaucoup de travail. Eux autres, ils viennent ici, j'imagine qu'ils partent pas en tête avec ça. C'est très rare qu'il y en a qui le font. Donc, ils doivent prendre la voie facile qui est à côté. Il y a du montant en haut, se faire un relais, descendre puis installer ses plaquettes. Si jamais c'est pas le cas, randonneur masqué hotmail.com. Tu m'écriras comment vous avez fait ça. C'est rare que le monde le font en tête. En fait, une chose qui est sûre, c'est que c'est une randonnée aller-retour sur le même sentier parce que ça se fait pas la boucle au complet l'hiver. C'est l'été. L'été. Excusez-moi. Parce que s'il y a pas mal d'eau, il y a comme des soins. Donc l'été, c'est mieux de faire l'aller-retour. Puis si tu veux te rendre au pied de la paroi, là c'est plus compliqué un peu. C'est plus du bas-choix. Il faut avoir l'instinct du grimpeur parce que... Oui, parce que ça passe un peu mal, mais une chose qui est sûre, ça prend à peu près, je dirais, une demi-heure, trois quarts d'heure aller. Oui. Puis un beau point de vue, un bel étang. Alors vous avez tout vu ça. Donc là, on va passer à un faux rando, puis on va vous montrer comment se rendre avec les randonnées masquées au Mont-Jonathan. Donc voilà, voilà la carte pour vous rendre au Mont-Jonathan. Alors ici, on le voit pas, mais c'est à 117, puis le chemin de la Chauvagine, tu tournes où il y a le golfe des Ruisseaux. Tu sais où c'est 30 km heure, puis on se demande pourquoi, là, en tout cas. Là, tu t'en viens ici, puis après ça, tu prends le chemin du lac Sauvage, qui est à l'intersection d'ici, le chemin du lac Sauvage. Tu vois, c'est super beau, tu t'en viens ici, comme ça. Là, tu vas arriver au lac Sauvage. Quand tu vas arriver au lac Sauvage, tu vas dépenser les maisons, puis à un moment donné, dans la courbe, il y a un petit stationnement pour deux voitures à peu près, et puis sur le petit panneau, bien, on a marqué Mont-Jonathan, sur le petit panneau qui dit au canard de pocheter de poubelle. Donc là, tu rentres dans le petit sentier que tu parcours. Après ça, puis là, tu arrives, il y a une trail de quatre roues. Donc quand tu arrives dans la trail de quatre roues, tu continues gaiement. Puis à un moment donné, on vous a donné les indications, on a mis une balise en donnant masqué, là, on vous a tous donné les indications sur la vidéo. Et vous allez passer au travers de la petite soin, puis ici, c'est super joli, il y a un barrage de castors, puis vous allez passer dessus. Et là, vous arrivez au Mont-Jonathan. Donc l'été, là, puis là, vous pouvez aller gosser dans les parois, mais ça, c'est du bushwalking, comme on vous a montré. L'été, idéalement, tu reviens sur tes pas. Mais ça, l'hiver, là, on va y retourner en raquette, là, tu fais le tour de la montagne. Éric, il l'a fait la semaine d'avant, puis il a marché dans l'eau, mais pas à peu près. Puis il est revenu tout tremper, faire la boucle du Mont-Jonathan. Alors, bonne randonnée et perdez-vous pas en forêt, là!